On a aujourd'hui des instituts qui scrutent justement ces moyens-là de technologie et de halalaha. Il s'agit véritablement de prendre responsabilité. Et comme chaque lundi, nous nous retrouvons pour les questions au rabbin Vramdre. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes rabbin à Hdod, communauté de Gommel Chesed. Et fondateur de Shadarim, qui est donc une association qui fait le lien entre les rabbins francophones d'Israël et les communautés juives de France. Alors, on s'approche de Pessar et déjà des questions qu'on pose. En fait, on nous pose des questions sur Pessar et sur la situation par rapport, bien entendu, au Corona. On ne sait pas exactement encore comment Pessar va se dérouler. Et M. Lévy nous demande justement de faire un peu le point. Justement, il fait des prévisions. Peut-être que ce sont des prévisions un peu négatives. Mais on ne sait jamais. En tout cas, on nous demande de faire le point un peu sur les différents moyens de technologie. On se rappelle que l'année dernière, pour la fête de Pessar, il y avait eu beaucoup de questions autour. Est-ce qu'on peut utiliser le Zoom ? Est-ce qu'on ne peut pas utiliser le Zoom pendant le CDR ? Puisque l'année dernière, bien entendu, il y avait une possibilité, une interdiction de se réunir en famille. On ne sait pas exactement encore ce qui va se passer pour cette fête de Pessar encore. On espère qu'on pourra être en famille. Mais on ne sait jamais. M. Lévy veut faire un point justement sur les différents moyens technologiques qu'on peut utiliser pour la fête de Pessar. Et d'une manière générale aussi, l'utilisation de moyens technologiques conformément à l'ALHA. Aujourd'hui, on est bien entendu entouré de plein d'appareils électriques, électroniques, informatiques. Et des fois, on a des questions. Est-ce qu'on peut les utiliser pendant le Shabbat ? Est-ce qu'on peut les utiliser pendant la fête ? Voilà, je ne sais pas si on va y arriver en 12 minutes, mais on va commencer à en parler déjà. Oui, en effet, c'est un sujet qu'il faut absolument aborder. C'est un sujet fondamental. C'est vrai que ça peut être lié. Et on ne sait pas encore de nouveau l'énigme de savoir comment on va passer le CDR cette année. Mais à vrai dire, c'est au-delà de cela. À vrai dire, c'est toujours, ça reviendra tout le temps et tant qu'il n'y aura pas une décision de manière générale sur où est la limite entre le respect, on va l'appeler traditionnel, orthodoxe, conforme à l'ALHA et dans quelle mesure on peut se servir des moyens et qui ont complètement amélioré. On est totalement entouré de ça. Exactement. Aujourd'hui, on parle indépendamment du Zoom. On rentre dans la maison. On peut immédiatement dire en disant bonjour, les volets vont s'ouvrir automatiquement, sortir de la pièce et le masgan va s'arrêter, le chauffage. Enfin, on est véritablement dans une situation, on peut penser à une situation, ça s'appelle en hébreu, la maison, le foyer intelligent qui est capable de trouver toutes les solutions technologiques pour pouvoir améliorer le confort de l'homme. On va commencer par dire qu'on n'a absolument rien à améliorer le confort, le confort de l'habitat, le confort personnel, le confort physique. Bien évidemment, Kakadosh Baruch Hu permet, peut-être même, c'est même recommandé, le jour du Shabbat, le jour de Yom Tov, le jour de Fête. C'est une mitzvah d'être en bien-être, de Oneg Shabbat, Oneg Yom Tov. Sur ça, il n'y a absolument aucune contradiction. La contradiction éventuelle, la contre-indication éventuelle, c'est de savoir où se trouve en fait la limite des interdits du Shabbat, des interdits de la Fête face à le moyen de fonctionnement de ces moyens technologiques. Exactement. Je me permets, en effet, j'ai besoin... De faire un rappel, peut-être. Exactement. On va faire un rappel sur ce qui a déjà, une première évolution qui a déjà été effectuée et dont on se sert aujourd'hui sans même faire attention à cela. Rappelons-nous que le Sha'on Shabbat, le minuterie de Shabbat, était elle-même l'objet. C'est intéressant de voir aujourd'hui que c'était l'objet d'une discussion rabbinique farouche. Parce qu'à vrai dire, au départ, c'est intéressant, quand on consulte la littérature rabbinique des responsas et qu'on voit de quelle façon c'était décrit. Et au début, avant, ce qu'on a l'habitude aujourd'hui de faire, il y avait toutes sortes de... Ça s'appelait posek-chaot. Il y avait des fils qui permettaient, entre l'interrupteur et un réveil, ou une sorte de réveil, toutes sortes de mécanismes qui nous paraissent aujourd'hui complètement fortuits. Mais à vrai dire, le principe était le même. À savoir, on va faire, on va prévoir à l'avance un moyen de pouvoir allumer et éteindre de façon sans aucune maga-adam, de façon tout à fait automatisée. Je me permets de présenter la figure du Rav Moshe Feinstein. Et Grot Moshe, c'est son œuvre, son responsable essentiel. C'était la grande figure de la génération précédente. Il y était aux États-Unis. Il avait affaire, face au judaïsme américain, à énormément de questions dans ce sens-là. À savoir, trouver le moyen de trouver des moyens conformes à l'Allah, l'Allah orthodoxe, sans pour autant empêcher, sans pour autant se retrouver dans une sorte de fossile chamrani, orthodoxe, qui ne veut plus du tout entendre parler de quoi que ce soit de modernité. Donc, il a trouvé le moyen, de façon phénoménale, de trouver la ligne entre les deux et le lien entre les deux. La première fois qu'on lui a posé la question de savoir, est-ce qu'on peut se servir du Shabon Shabbat pour l'allumage, pour le luminaire dans les synagogues ? Il a, de façon ferouche, dit, il n'est pas question de faire une chose pareille. Et quelle était sa crainte ? Il dit, c'est vraiment intéressant de lire ça, de la façon dont il décrit. Il dit, comment ça ? Jusqu'à présent, les Juifs orthodoxes nous ont toujours dit qu'on ne touche pas à l'électricité. Il n'est pas question de faire quoi que ce soit de manipulation dans les interrupteurs. Et là, maintenant, si on se sert de cela, les gens qui vont passer à côté de la synagogue vont voir, à la veille de Shabbat, que tout est allumé. Ils vont rentrer après, chez eux, ils vont voir que tout est éteint. Le lendemain, ils vont repasser, ils vont voir que tout est allumé. Ils vont dire, ça y est, les rabbins ont enfin signé leur Kniha. Ils ont enfin compris qu'on ne peut pas rester indépendant du modernisme. Il dit, mais il n'est pas question d'une chose pareille. Ça fait des dizaines d'années qu'on essaye, par tous les moyens, de prendre la conscience que l'électricité, c'est un des interdits. De fermer un circuit électrique, c'est une interdiction de Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Maintenant, on va tout recommencer. Et Comar, qu'est-ce que ça veut dire ? Il comprenait parfaitement qu'il n'y a pas de problème essentiel sur la programmation auparavant et l'automatisme. C'est-à-dire que le problème, ce n'était pas un problème technologique. Et c'était un problème de conscience. C'était un problème de comment on va faire, s'il a vu d'une vision presque prophétique, je me permets de dire, que si on commence à donner du terrain, je ne trouve pas l'expression exacte en français, mais en tout cas, à céder du terrain. Alors, on va se retrouver, en fait, avec un judaïsme réformé et moderne, sans aucun doute, mais parfaitement loin de la conformité à l'aura. La situation, aujourd'hui, est un peu différente. On est dans une période de corona. On ne peut pas se réunir. Il y a des personnes qui sont seules, qui vont se retrouver peut-être aussi seules. C'était le cas l'année dernière pour Pessard, des personnes âgées qui se retrouvaient seules, sans leurs enfants, sans leurs petits-enfants. Et donc, on a pensé à des nouvelles solutions. Exactement, des moyens qui sont à notre disposition. Je veux comprendre, je veux faire comprendre plus exactement qu'il avait sur lui, il a pris sur ses épaules la responsabilité, en fait, de la fidélité au judaïsme, indépendamment de toutes les mouvances idéologiques. Donc, à vrai dire, ça a pris entre 15 et 20 ans. Mais à vrai dire, 20 ans après, le Rav Moshe Feinstein a permis, au début, il a demandé, oui, il a permis de se servir. C'est grâce à cela, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on ne peut même pas, c'est intéressant, on ne peut même pas imaginer un Shabbat sans un Shabbat. C'est pour ça qu'il faut comprendre qu'en réalité, cette question est une question qu'il faut prendre dans la perspective, non pas que la rachange. Il faudra refaire cette émission dans quelques années. Et vérifier ce qu'on a dit aujourd'hui. À vrai dire, il ne s'agit pas d'une halacha qui a changé. Ce n'est pas qu'il a changé d'avis. Il a bémet de ne pas changer d'avis. Il a simplement établi, au départ, il a dit, on va pouvoir permettre une chose pareille si on met de façon arrêt. Ce n'était pas encore du tout dans la conscience du temps qu'on se servait d'un automatisme, d'un mécanisme d'automatisme. Donc, il a dit, il faut établir de façon claire dans la conscience des fidèles et de ceux qui passent, que tous les moyens électriques, tout l'allumage, les méorotes, les luminaires, exactement, les moyens d'allume, se sont tous programmés par un Sha'on Shabbat. Et, au fur et à mesure, après que les gens ne se posaient même plus de questions, lui, ce qu'il voulait éviter, c'est qu'à partir du moment où ce qui est permis est permis, et que c'est également, ça ne permettra pas ou ça ne risquerait pas de permettre quelque chose qui rentre dans le domaine de l'interdit, alors, en effet, non seulement il ne s'est plus opposé, au contraire, il a dit que tout ce qui va, en fait, permettre au respect du Shabbat, pardon, d'être encore plus agréable, de permettre le profit de la lumière, également du chauffage, également de tout ce qui peut permettre, de façon intègre face au respect du Shabbat. Non seulement c'est permis, mais c'est même peut-être conseillé, aujourd'hui. Comme le temps presse un peu, quelles sont les limites, aujourd'hui ? Jusqu'où on peut aller ? Il y a fait, il y a fait. A vrai dire, on comprend parfaitement. Si j'ai cité le Rav Moshe Feinstein, ce n'était pas pour me démettre de ma responsabilité, c'était pour comprendre, d'abord et avant tout, qu'il s'agit d'une décision des grands d'Israël. Il s'agit, bien évidemment, je dis ça, c'est dans les deux sens. Ça veut dire que, d'un côté, il ne s'agit pas de n'importe quel choix personnel, individuel. Ça, c'est sûr que non. Mais même parmi les Rabanim, il s'agit véritablement de prendre responsabilité face au Kral Israël. On a aujourd'hui la Rabanou Tarachit, l'Israël. On a aujourd'hui des méronimes, des instituts qui scrutent justement ces moyens-là, des technologies et de Allah à Allah. Il s'agit véritablement, ça, il est clair, qu'il s'agit de prendre responsabilité et de comprendre comment se servir d'un bait racham, comment se servir d'un mécanisme qui permet, pourquoi pas éventuellement imaginer un céder qui se fait avec les matsottes, les matsottes qui tournent, le plateau de Bivilou avec un effet extraordinaire. On peut parfaitement, l'imagination ne peut, exactement. Donc, il va falloir véritablement, d'une part, faire à soi, par un intermédiaire. Aujourd'hui, grâce à Dieu en Israël, il s'agit d'un défi qui a déjà été relevé. Il y a de nombreux instituts, l'institut de Sommet, l'institut du Mahrona Technologie et de Allah, qui s'agit véritablement d'ingénieurs, d'une part, et de grands talmidachamines, de grands sages et érudits de l'Allah, d'autre part, qui, ensemble, scrutent les moyens de faire fonctionner et d'améliorer, en fait, le confort du respect du Shabbat et des fêtes, grâce à ces moyens-là, avec une conscience que ce qui permet de pérenniser le Shemira du Shabbat, ça fait déjà des milliers d'années, et c'est ce qui va spécifier, en fait, le respect du Shabbat par l'intermédiaire des grands d'Israël, de Moshe Rabbeinu, qui va transmettre l'alakha aux grands rabbins d'Israël, à vrai dire, il s'agit d'une concertation. Une concertation entre le monde technologique, les ingénieurs, les techniciens, et les responsables, les grandes sommités du judaïbe d'Israël. Il me permet parfaitement de pouvoir être optimiste et de savoir qu'en Israël, grâce à Dieu, on est... Il y a une discussion qui se fait autour de ça. Exactement, et c'est fertile, et ça sert énormément. Eh bien, Zrat HaShem, on va pouvoir très bientôt même pouvoir avoir ces itkunim, ces différentes consignes. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas. Si vous avez aussi des questions à nous poser, n'hésitez pas à le faire sur notre page Facebook ou encore sur le site de studio Kalita. Je rappelle aussi que vous dirigez le desk Tsarfat au Mizrahi. C'est un projet en partenariat avec Kalita. On se retrouve la semaine prochaine ? Bebekasha. Shalom. Shalom, shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada